Bon, ben voilà ! Ouais, donc je disais, tu t'es inscrit au dernier moment ? Ouais. Très bon choix, je pense. Très, très bon choix. En plus, Air School, ça rappelle des souvenirs, ça fait du bien. Ouais. Mais franchement, j'adore War 3. Ça a toujours été mon jeu préféré. Si je compare War 3 à Starcraft, Starcraft, c'est ce qui me rapporte de l'argent. War 3, c'est là où mon amour est, en fait. Ouais, c'est ça. J'imaginais bien ça comme ça. C'est le cœur, c'est le cœur, ouais. Mais ouais, très bon choix, très bon choix. Et je me suis bien amusé, mais bon, c'était un peu stressant hier, honnêtement, avec les deux tournois en même temps et... J'ai pas arrêté, j'ai pas arrêté de jouer. J'ai jamais eu autant de... Je pense que c'est la journée où j'ai le plus joué de ma vie. Ah, quand même ? Ouais, ouais, ouais. Le nombre de games que j'ai faites et... Ouais. C'était dingue. Du coup, j'étais un peu claqué hier. Et t'as réussi, parce que moi, je vous disais, y a tellement de games, tellement d'images pour dormir, tu sais, t'es tellement... Le cerveau est tellement... Non, t'inquiète, je suis même parti en soirée, j'ai bu un petit peu. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. C'est normal un petit peu. Ouais, bah oui. Normal, normal. Donc là, y a Stefano, pour ce qu'il connaisse visuellement, c'est lui. Et là, y a Frousse. Et voilà. Et là, y a Frousse, c'est son frérot. Vous êtes le petit frère, le grand frère ? Le grand frère. Le grand frère. Et toi, alors, du coup, le jeu vidéo, c'est quoi ? Le jeu vidéo, pour moi, c'est fini. C'est fini. Et là, j'ai eu l'occasion, avec Ilyas, de venir à la G.A. Je me suis allé voir 3 à l'ancienne. Pourquoi pas ? C'est la G.A quoi ? Ouais. On va tenter. J'avais fait LAN partie. On faisait des LAN à l'époque, mais lui, il me coachait ou il était là en manager. Il s'occupait de moi. C'est ça. Je suis plutôt le coach, manager d'Ilyas. Oui. Donc, tu as suivi en LAN pas mal, quoi. Ouais, je l'ai vu décoller. C'est lui qui m'a lancé. Il m'a vu décoller. Il m'a lancé, en fait. Tout simplement. J'étais lancé et lancé. Et après, les managers d'équipe ont fait le relais. Mais ouais, ouais, j'ai eu mon relais. Je vais vous raconter de sacrées anecdotes après, quand on a l'occule. Parce que c'est vrai qu'en vieillis, entre guillemets, c'est rigolo de repenser à des souvenirs comme ça, la relation que j'avais eu à un moment donné. Ce qui a apporté le jeu. Ce qui, maintenant, fait que... T'as beaucoup envie de jouer, aussi. Mais ça a apporté énormément. Moi, je t'avais fait la gamération en 2000. Je crois que t'avais fini 3ème. J'étais avec CX Radio, moi, à l'époque. C'est quoi, CX Radio ? CX, ouais. C'était la seule fois, on avait cover la gamération. Je crois que t'avais fini 3ème, ensemble. 2018, peut-être ? Non, non, non. Il y a longtemps ? Ah, ok, ok. Et là, en fait, tu commençais à être connu sur War 3. Tu parles de War 3 ou tu parles de War 3 ? Tu commences à être connu sur War 3. Ah, ok. C'est tout. Je t'avais dit comment tous les tournois se mélangent. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, à l'époque, il y avait LK et tout ça, en tournois. Voilà, quoi. Franchement, c'est la belle époque. Moi, j'ai très bons souvenirs des finales de la Coupe de France à Puto, contre Psycho. Il y a des games qui restent toujours en tête, tu vois. Je sais pas si tu vois la... Le SWC, moi je l'avais fait. À Trap. À Trap, j'avais vu Tom, là-bas. Moi, c'était plus tôt. Il y avait une game sur Turtle Rock, où on était close-pause, et il a joué P.O.T.M. Un Thress, et il a dû déménager. La game a duré 30 minutes, ça finit à... Moi, j'ai fait un tower rush. Bref, des games de balades. Des games de balades. Ouais. Mais ça va continuer, je vais en refaire des games de balades, là, aujourd'hui. Vous inquiétez pas. J'arrive, j'arrive. Là, je pense qu'il était extrêmement motivé. Blast, il a perdu Starcraft, tu sais. Donc là, il faut qu'il soit encore. J'ai vu, j'ai vu. Non, on parle un petit peu, et puis après, ça sera votre prochain match, c'est tous les deux ? Ouais, j'attends. Ça marche. Nous, on tchatche un peu, on chill, et puis après, on nous laissera jouer. On suivra tous les deux. Ok. Je vais le tourner faire pipi, hein. Je pense. Tu vois, on est tellement proches, maintenant, la commu, qu'on sait ce qu'on fait chacun. Ouais, pour en venir voir 3, c'est jeu de cœur. Après, effectivement, il y a eu de la dotation de la dotation, puis Starcraft 2 est arrivée. Ouais. C'est quoi, à un moment, quand tu as basculé ? T'es dit bon ? Le moment, c'est... C'est dès que j'ai eu mon bac, en fait, c'était le moment où Starcraft sortait. C'était pas la bêta, mais c'était le jeu officiellement qui sortait. Ouais. Et j'en ai profité pour m'entraider tout l'été, et ça s'est lancé cash comme ça. Je me suis qualifié directement durant l'été ou à l'IPL, je crois. Et déjà que j'ai gagné, du coup, c'était lancé. Mais si tu te répètes, il n'y avait aucune passion pour Starcraft. À la base, je suis passé à la FNAC. D'accord. Je passais à la FNAC. C'est moi, c'est lui qui... J'ai trouvé une distance d'un track 2, je me suis dit, tiens, c'est un drôle, c'est bizarre, tiens, je vais le choper. Je l'ai pris, puis je l'ai installé, et là, tu as commencé à jouer et tu t'es pris de passion pour le truc. Mais au moins, j'allais pas le faire tout seul. J'allais pas le faire tout seul du tout. C'était vraiment random. Ce qui t'a plu, c'est le côté un peu plus poussé, micro. Non, justement, moi, je n'aimais pas Starcraft au début, c'est parce qu'il n'y avait pas la micro et il y avait beaucoup de macro, ce qui est l'inverse de... J'ai j'ai un saut ! Viens ! Ce qui est l'inverse de War 3, parce que War 3, c'est beaucoup de la micro, c'est des grosses unités qui ont le temps de crever. C'est très macro, alors, Starcraft ? Ouais, ouais. La macro de War 3 est hyper simple. Quand tu passes de Starcraft à War 3, la macro, elle n'existe pas sur War 3 presque. Tu fais tes payons, c'est presque automatique. Tu as 8 payons à faire et 2 bâtiments à faire sur la game et quelques fermes. C'est pas compliqué, tu vois. C'est vrai. Starcraft, c'est des injections, c'est des overlords, c'est du spread, c'est du truc. Il y a énormément de trucs à faire en même temps. Du coup, ça ne donnait pas envie au début. Il y avait trop de VUIT. C'est pour ça que je n'étais pas très bon au début, c'est que j'ai essayé de micro sur Starcraft en Zerg, donc reculer les Zerglig, je ne sais pas quoi. Non, mais ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir beaucoup de VUIT et attaquer, c'est tout. C'est un macro de dingue surtout. C'est une autre approche. Moi, c'est l'univers. Moi, je préfère l'univers, si tu veux, entre guillemets, des quatre races ou dans mon côté futuriste. Le Nord est très sympa, le Nord, moi, le Nord de Starcraft, je ne connais pas jusqu'à aujourd'hui. J'ai quelques vagues notions de qu'Heringan, Lovermind, Raynor et je ne sais pas quoi, mais War 3, tous les héros, ils ont l'histoire, il y a des reboudissements, tout le monde a ses défauts et ses qualités. Je ne sais pas, c'est intéressant. Sur la campagne et tout. Bon, du coup, tu t'es inscrit, donc tu as fait l'effort hier et là, maintenant, il reste le tournoi War 3. Bon, l'ambition, c'est quoi alors ? Adal, je veux gagner. Franchement, je veux gagner. Je veux gagner. Après, c'était le but, c'est avoir deux choix. Là, si j'avais construit sur Starcraft et que War 3, c'était trop chaud, j'aurais basculé sur Starcraft. Mais bon, c'est l'inverse apparemment. Donc, finale de War 3. Ouais, c'est cool. On va essayer, on va essayer. Alors, Rasson ? Je te laisse la place ? J'ai entendu finale de War 3 ? Ouais. C'est ça que tu as dit ? Bien sûr. À bientôt. T'es content de ta game ? T'es content de ta game ? Attends. On voit pas. Bah oui, je suis content de ma game. Après, honnêtement, ce qu'on parlait avec Fido et les autres, c'est que la première était assez close. Voilà. La deuxième, il a bien joué. Et en fait, là, la troisième, je me suis dit, il me l'a assez détendre comme il fait souvent dans ma B2. Le gargouille, il est direct ? Je suis passé. J'ai mis mes 4 gargouilles tellement que je les voulais. Je les ai annulées pour pouvoir produire autre chose parce qu'à un moment donné, ça coûte un peu quand même. Et en fait, ce qui l'a pénalisé, ce qui lui a coûté cher, c'est que j'ai regardé justement les labos et tout ça. Et je ne voyais pas... Comment dire ? Je ne voyais pas... Le... Tu veux t'assois ? C'est bon. Non, vas-y, vas-y. Non, non. Je ne le voyais pas sur les labos justement pour pouvoir prendre le Zeppelin. Donc, je dis bon, c'est tout. Il a lâché l'idée. Et à un moment donné, ce qui lui a coûté cher, c'est qu'il a fait un coup de reveal dans ma base. Un double. Donc, j'étais sûr qu'il était au labo. Et là, j'ai envoyé mes gargues partout. Je me suis dit, il faut que je trouve absolument ce putain de Zeppelin parce que... Pourquoi tu crois que tu fais un move intelligent pour voir ce qu'il se passe ? Il m'a donné une info de ouf parce qu'en vrai, moi, dans ma tête, il ne le faisait pas. C'était... Il avait lâché l'affaire parce que c'était tellement late. Et à un moment donné, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il est où ? Du coup, tu peux voir sur la game. Je pars avec mes deux scarabées voir quel labo. Je vois qu'il est dans le bas. J'envoie mes gargues directs à mon explication. Sur la fin, tu vois, il a moins changé ses propositions d'unité que sur la deuxième. Sur la deuxième, il te fout très bien sur ses propositions. Ouais, ouais, ouais. L'anti-air, un peu au sol, etc. Là, il n'a pas trop changé. Et il s'est retrouvé que, bon, il n'avait pas de Gifou comme la deuxième. Ouais. Mais bien joué, ça. T'es en demi. Ouais, en demi, ouais, ouais. Maintenant, il faut avancer. Maintenant, il y a un gros morceau. Shinji, c'est pareil. Ouais. On va lui faire du sale. Je ne sais pas si tu parlais de moi, en fait. Non, non. Toi, t'as un gros morceau, mais au sens propre du terme. Ah, d'accord. Bon, ben voilà. Bon, je fume une clope et après, moi, je rappelle. Ah, voilà. Je fume une clope. Vous voyez, on l'avait dit tout à l'heure. C'est un truc qui permet de fumer nuivre gravement la santé. Bon, les gars, vous venez d'en rouler. Ça va. Si tu veux rester un petit peu, tu peux. Ça te fait plaisir de venir. Comme tu veux. Moi, je vais faire un petit tour, ouais. Fais un petit tour. Si tu veux regarder de la game, tu viens là aussi. Merci, merci. Du coup, les gars, vous allez enchaîner. On va regarder ça. Le véton est fait, déjà ? Non, non. On va faire ça. C'est déjà arrivé le véton ? Bah... Ciao. A tout à l'heure. Allez. Un gros morceau, c'est un bon place pour moi, c'est ça ? Allez, stage. Ciao. Bon. Bah, voilà. Bah, reviens faire combien à ça, si tu veux t'asseoir. Tu peux m'aider. Tu peux juste manger un petit peu sur le bout de chaussée. C'était sympa, la petite interview de Stefano.